Musique Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Moscou fulmine contre Washington après les raids contre l'armée du régime de Bachar el-Assad. La Russie accuse les Etats-Unis de menacer la trêve en Syrie. A New York, une explosion fait 29 blessés. Un acte intentionnel selon le maire de la ville à ce stade. Rien ne permet cependant de faire le lien avec la piste terroriste. Les Berlinois votent ce dimanche pour renouveler leur parlement. Une autre poussée anti-migrants de l'AFD est attendue. Cette assemblée locale doit ensuite désigner le maire de la capitale. Le bilan de l'attentat de Zahle est passé à deux morts. Une femme est décédée des suites de ses blessures. Raldia Chidiak était âgée de 59 ans. Elle était originaire de Minyara, Ouakar. L'attaque avait eu lieu le 31 août sur le rond-point de Xara, à Zahle donc. Le ton monte entre la Russie et les Etats-Unis. Des dizaines de soldats syriens ont trouvé la mort hier dans des frappes aériennes de la coalition internationale. La coalition menée par Washington pensait bombarder une position du groupe Etat islamique en Syrie. Au moins 60 soldats ont été tués. Cette erreur met encore un peu plus en péril la trêve conclue avec la Russie. Le récit de Zahra Boutlevis. Erreur ou bavure militaire ? C'est la question posée par les Russes depuis hier soir. En pleine trêve, des frappes de la coalition internationale menée par les Etats-Unis contre l'organisation Etat islamique ont tué 80 soldats de l'armée syrienne. Cet incident à Dérésor a provoqué une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous recueillons encore des informations en ce moment, mais nous sommes en mesure de confirmer que les frappes américaines survenues plus tôt aujourd'hui visaient une cible de l'Etat islamique. Nous avons arrêté les frappes dès lors que la Russie nous a informés que celles-ci visaient l'armée syrienne et ses véhicules. Cette version ne convainc pas les Russes. Pour Moscou, cet incident risque de compromettre le maintien de la trêve négociée par les deux Etats. Après avoir mené ce raid, les Etats-Unis ont violé deux de leurs engagements. Le premier concerne la cessation des hostilités que nous avons conclue avec les Etats-Unis il y a quelques jours. Et l'autre concerne l'engagement américain donné au gouvernement syrien au début des frappes aériennes il y a deux ans. De son côté, le groupe djihadiste Etat islamique a affirmé dans un communiqué que ses combattants avaient repris le contrôle de la colline visée par le raid américain. Une explosion à New York a fait 29 blessés. Un acte intentionnel selon le maire de la ville. A ce stade, cependant, rien ne permet de faire le lien avec la piste terroriste. Noémie Roche L'explosion a eu lieu en plein cœur de Manhattan, dans le quartier Huppé de Chelsea. Il est alors 20h30. Une puissante déflagration retentit sur la 23ème rue, devant un centre d'hébergement et d'accueil de personnes aveugles. Les médias locaux parlent d'une poubelle d'où se répartit l'explosion. Comme tous les samedis soirs, le quartier est très fréquenté. Il concentre de nombreux bars et restaurants. La zone est aussitôt bouclée, la station de métro la plus proche fermée. Des témoins racontent. J'ai entendu une grosse explosion. J'ai entendu boum 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 boum. Deux énormes bruits. Il y a eu une énorme déflagration. Des clients étaient assis dans le café où je travaille. Nous étions trois employés. J'étais la seule à être vraiment loin. Mais j'ai quand même entendu un énorme bruit. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées par des débris. Sur place, le maire de New York a apporté des précisions. En l'état actuel, nous pouvons confirmer que le pronostic vital d'aucun des blessés n'est engagé. Nous pouvons aussi affirmer qu'il n'y a pas d'indice montrant qu'il s'agirait d'une attaque terroriste. Cependant, les premiers éléments montrent qu'il s'agit d'un acte intentionnel. Bill de Blasio a également précisé qu'il n'y avait pas de menace particulière sur New York. Malgré tout, cet incident réveille les craintes d'un attentat. D'autant qu'un autre engin explosif a également été retrouvé à quatre blocs d'immeubles du lieu de l'explosion. Il se dit heureux d'être en vie si le Norvégien, otage aux Philippines, a été libéré par le groupe islamiste Abu Yassaf Sayaf. On se retrouve dans quelques instants. Les Berlinois votent ce dimanche pour renouveler leur parlement. Le scrutin devrait voir une autre poussée des populistes anti-migrants de l'AFD. Cette assemblée locale doit ensuite désigner le maire de la capitale, Julie Jargot. Des élections locales, à la portée nationale. Seulement deux semaines après le revers cuisant de son parti, la CDU, dans son propre fief, Angela Merkel craint de voir le scénario se répéter. A Berlin, l'AFD, le parti d'extrême droite, fait le pari de faire une entrée fracassante sur l'échiquier politique allemand. Immanquablement, la politique migratoire mise en place par la chancelière plane sur le scrutin. Un thème largement évoqué durant la campagne et qui pourrait ouvrir la voie à une percée populiste. Car le jeune parti de l'AFD a fait de son opposition à l'arrivée des réfugiés son fonds de commerce. Et partout, il grignote des voix. C'est important pour moi de voter, parce que nous vivons une période agitée. D'après les derniers sondages, les sociodémocrates du SPD devraient rester la première force politique de la capitale allemande. Ils devraient ainsi réaliser leur objectif d'une coalition de gauche, avec le parti des Verts, et reléguer la CDU dans l'opposition. De quoi accroître la pression sur les épaules d'Angela Merkel à un an des élections législatives. Et puis ce dimanche, ce sont également les Russes qui se rendent aux urnes pour des élections parlementaires. Sans surprise, Russie-Uni, le parti de Vladimir Poutine devrait remporter un scrutin dépourvu d'enjeux. Devant les bureaux de vote, pas de longue file d'attente. Les électeurs russes se déplacent au compte-gouttes. Ce dimanche, plus de 6500 candidats issus de 14 parties sont en compétition, pour 450 sièges à la Douma d'État. Malgré les appels à voter, ce scrutin ne passionne pas la population. Ce à quoi la Douma ressemblera, et qui en fera partie, influencera la façon dont notre pays se développera dans le futur. Donc c'est vraiment important de ne pas laisser cette chance à n'importe qui, et de venir voter. J'espère quelque chose de bien. J'en ai assez de tout. Je n'ai plus d'énergie. Je ne suis pas d'humeur. Un sentiment de fatalité, principalement lié à la crise économique. Pendant un an et demi, le pays a été frappé par une grave récession. Moins 3,7% en 2015. En cause, la chute des cours du pétrole, et les sanctions occidentales liées à la crise en Ukraine. Malgré tout, ces législatives devraient profiter au parti du président. J'ai voté pour Russie unie, parce que c'est le parti qui appartient... Enfin, appartient n'est pas le bon terme, mais c'est le parti de notre président, Vladimir Poutine. J'ai voté pour Russie unie, parce que c'est le parti au pouvoir. Et nous attendons qu'ils respectent leurs promesses. Une victoire donc quasi assurée pour Vladimir Poutine, que beaucoup d'observateurs entrevoient comme une rampe de lancement pour la présidentielle de 2018. Afin de briguer s'il se représente, un quatrième mandat à la tête du pays. On se dit heureux d'être en vie. Le norvégien otage aux Philippines a été libéré par le groupe islamiste Abu Sayyaf. Après un an en captivité, Kjartan Sekingstat et trois matelots indonésiens ont été remis à un émissaire du gouvernement philippin. La remise des otages a eu lieu dans un camp fortifié appartenant au chef rebelle, le musulman Nur Miswari. Le mouvement de ce dernier a aidé à obtenir ses libérations, selon le gouvernement philippin. Ces derniers mois, le groupe extrémiste a décapité deux captifs étrangers. Des hommes armés ont attaqué ce dimanche une base militaire indienne au Cachemire, près de la frontière avec le Pakistan. Au moins 17 soldats ont été tués, selon l'armée indienne. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière dans cette zone fortement militarisée depuis plusieurs années. Quatre hommes armés ont pénétré à l'aube dans cette base de l'infanterie indienne, située à Uri, où sont déployés des centaines de militaires et ont ouvert le feu. Les échanges des tirs ont duré plusieurs heures et l'armée indienne a déployé des hélicoptères pour évacuer la vingtaine de soldats blessés dans l'attaque. L'ex-président français Jacques Chirac a été hospitalisé à Paris. L'ancien chef d'État doit y être traité pour une infection pulmonaire, a annoncé son gendre Frédéric Salabarou. Il a été admis à l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière. Il devrait y rester quelques jours. Jacques Chirac a été rapatrié d'urgence du Maroc, où il était avec son épouse Bernadette. À Paris, le Dalai Lama s'est fait le promoteur du dialogue interreligieux lors d'une rencontre au Collège des Bernardins. Des responsables des grandes traditions religieuses et spirituelles étaient présents. Et on regarde tout de suite le reportage. C'est le moment que tous attendaient. La rencontre avec le Dalai Lama. Dans un zénith de Strasbourg comble, ils sont 6500 à avoir fait le déplacement. Des sympathisants venus d'un peu partout en Europe. J'y viens de Loa, je viens de 1200 kilomètres à peu près, des Pyrénées. Vers Montferrand. Je viens tout près de Genève. De la Moselle. De Saint-Etienne. De la Loire. De la région parisienne. Je viens de Léon, au nord de l'Espagne. Et moi de Madrid. A 81 ans, le prix Nobel de la paix fait son show, jusqu'à taquiner son auditoire. Certains de vous, mes amis, êtes si loin que je ne distingue même pas votre gros nez. Une personnalité devenue un symbole que tous voulaient voir de leurs propres yeux. C'est une chance unique de pouvoir être là, voilà, et que je ne suis pas sûre qu'on ait encore beaucoup l'occasion de voir ce personnage. Je pense qu'il n'y a aucune personne qui puisse représenter l'équivalent sur la planète de cet engagement. D'avoir quelqu'un comme lui aujourd'hui ici en France, c'est quelque chose d'unique. Au-delà de la rencontre, ces enseignements sont aussi un moyen pour certains de trouver des réponses. Enfin, c'est quelque chose d'unique.